Et salut ! Si tu n'es pas encore au courant, sache que je suis un joueur sniper sur Call of Duty Mobile et j'ai déjà préparé plusieurs classes que tu peux essayer. Que ce soit Locus, que ce soit DLQ, que ce soit Retech, etc. Outlaw, tu peux retrouver tout ça ici en suggestion. Sinon aujourd'hui, il y a eu une nouveauté sur le jeu, un nouvel atout qui s'appelle Poumon d'acier et qui cible justement la communauté sniper. Donc forcément, je suis sur le coup et on va faire cette petite vidéo pour présenter cet accessoire, vous expliquer comment on le débloque et puis donner mon avis. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Dans quel cas on l'utilise ? Tout ça, on va comparer avec et sans l'atout. A tout de suite pour la vidéo ! Alors comme d'habitude, quand il s'agit de nouveautés sur le jeu qui se débloque via des missions, il suffit d'aller dans l'onglet événements. Vous cliquez sur la bannière événements et puis dans saisonnier. C'est toujours au même endroit que ça se situe. Évidemment, là j'ai déjà tout débloqué. C'est la mission respirer calmement. Ayez les nerfs solides avec l'atout Poumon d'acier. Éliminez vos ennemis au fusil de précision et gagnez l'atout Poumon d'acier. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Poumon d'acier, c'est un atout qui va te permettre de retenir ta respiration plus longtemps pour des tirs de précision plus stables. Et ils disent pas de combien. J'étais très curieux de savoir de combien ça allait agir. Donc je l'ai débloqué et je pensais vraiment que ça serait pas aussi bien que ça. Finalement, c'est pas si mal. Donc pour le débloquer, comme d'habitude, il y a quelques missions à réaliser. Bon, va falloir jouer sniper. Si tu n'aimes pas le sniper, de toute façon, passe à côté de cet atout. Il t'intéressera pas plus que ça. Si tu aimes le sniper, je te conseille de les faire ces missions parce que voilà, c'est quand même intéressant. Alors, première mission, jouer 5 parties en MJ. Classique, tu fais ce que tu veux. Comme d'habitude, la petite recommandation d'Elbifo, Shipment, mais les Générales, ça va très vite. Ensuite, éliminer 7 ennemis avec des fusils de précision. Tu prends ton meilleur sniper, peu importe les accessoires, tu fais des kills avec. Gagner 10 fois la médaille de tir lointain en MJ. Pour ça, je te conseille d'aller dans la map High Rise ou la map Crossfire. Tu pourras faire des tirs de loin beaucoup plus facilement. Après, c'est pas précisé si tu peux les faire avec des snipes ou pas. Si tu veux jouer autre chose pour faire tes tirs lointains, libre à toi de faire ce que tu préfères en fait. Ici, il n'y a pas d'obligation visiblement. Ensuite, obtenez 15 fois la médaille 1 tir 1 mort en MJ. Parfois, il suffit de prendre un fusil à pompe. Ensuite, éliminer 10 ennemis avec un fusil de précision équipé de l'atout Agilité. L'atout Agilité, c'est un atout de catégorie rouge qui te permet de courir plus vite, etc. D'avoir des meilleurs mouvements, une meilleure mobilité. Généralement, c'est un atout qui est assez recommandé pour la Commus Sniper. Ensuite, éliminer 25 ennemis avec un fusil de précision équipé de 5 accessoires. Potentiellement 2 games de melee général. Encore une fois, mes classes sont en description. Locus, DLQ, Outlaw, Retech, il y a tout ce qu'il faut. Fais-toi plaisir, sinon mets les accessoires que tu veux globalement. Et donc, tu pourras débloquer ce fameux atout poumon d'acier. Maintenant, est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Eh bien, on va aller directement sur une petite game en multijoueur. Alors, juste avant qu'on lance la game, j'ai fait 2 classes qui sont des copies exactes l'une de l'autre. La seule différence, c'est la présence de l'atout poumon d'acier dans la catégorie rouge à la place de l'atout que je joue habituellement, l'atout récupération rapide. Voilà, ça sera un Outlaw, un des snipers qui probablement oscille le plus. Direction entraînement contre IA sur Crossfire. Alors, nous sommes face à bot 1, bot 2, bot 3, bot 4, bot 5, bot 6, bot 7, bot 8, bot 9 et bot 10, et qui est moi, bien sûr. Je commence avec la classe numéro 9 qui n'a pas l'atout. Je vais attendre que les bots se dégagent un petit peu de mon champ de vision, comme ça on verra mieux. Donc là, c'est une classe full rush, quickscope, etc. Donc la visée est très rapide. Par contre, effectivement, le balancement du viseur, c'est très compliqué à gérer. Tu ne vas pas tellement pouvoir facilement hardscoper, parce que, regarde bien, hop là, direct après avoir visé, ça bouge extrêmement vite. J'envoie une petite grenade pour changer de classe. Nous sommes équipés cette fois-ci de l'atout poumon d'acier. Il est là, il est entre mes mains. Je me mets à peu près au même endroit que tout à l'heure. Et regardez bien, je vise. Ça vise toujours aussi vite. Par contre, l'oscillation du viseur se fait extrêmement longtemps après, de l'ordre de plusieurs secondes. En tout cas, c'est beaucoup plus précis, très clairement. Mon avis, maintenant, sur cet atout. Effectivement, il va rendre service énormément à la communauté sniper. Maintenant, si tu as pris l'habitude de quickscope, même avec cette arme, qui aussi énormément, ça ne va pas te faire une grosse différence, je dirais. Je vais essayer de me prendre des balles pendant que je vise, parce que bien souvent, avec cette arme, le viseur, il part dans le futur à partir du moment où je me prends une balle tout en visant. Peut-être que, justement, ça va changer ça. Allez, les gars ! Ok, bon, ça bouge quand même énormément, donc je ne pense pas que ça agisse trop là-dessus. Par contre, ça agit vraiment sur la précision, étant donné que quand tu vises, encore une fois, le viseur ne se décale pas pendant plusieurs secondes. Ce qui est quand même assez bien, globalement, vraiment. Donc voilà, mon petit avis sur cet atout. C'est à toi de voir si tu trouves que tu peux t'en sortir sans ou avec. Et si tu peux t'en sortir sans, c'est mieux, parce que tu pourras équiper un autre atout que celui-ci. Et pouvoir agir sur, potentiellement, plutôt ta mobilité, etc. Celui-ci va juste t'aider à garder le viseur plus fixe pendant plus longtemps. Si tu as tendance à hardscoper, c'est un atout qui va être absolument bien pour toi. Si tu as tendance à quickscope, je ne suis pas sûr que ce soit magnifique. Jusque-là, on a toujours fait 100, on s'en est toujours sorti. C'est peut-être un peu plus facile avec, mais ce n'est pas non plus dramatique. Par contre, si tu as envie de, justement, pouvoir hardscoper avec un sniper comme ma classe Outlaw, qui est fait pour le rush et donc fait pour avoir un temps de visée exceptionnel, mais du coup, en contrepartie, une balancée du viseur très rapide, avec cet atout-là, on pourra hardscoper avec, et également rusher et quickscoper avec l'Outlaw. Ce qui fait que, du coup, c'est absolument incroyable. Maintenant, est-ce que je vais l'utiliser sur toutes mes games ? Je t'avoue que je ne sais pas encore, mais c'est un bon ajout sur le jeu, mis à part peut-être pour les campeurs fond de map qui vont être un peu plus pénibles qu'avant, mais on verra, on verra à l'usage. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à laisser un message dans l'espace commentaire en dessous. N'hésite pas également à t'abonner sur la chaîne YouTube, ça fait trop plaisir, et à passer sur Twitch trois fois par semaine, le samedi après-midi entre 16h et 19h30, le dimanche matin entre 10h et 13h30, et le mercredi soir entre 19h et 22h. Allez, salut !